... J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de cette erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Pillon d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés, de s'être rendu coupable de ce crime de l'inshumanité et de l'insjustice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïves audaces. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux à moins qu'un examen médical ne les déclare atteint d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse le général de Boisdèfres et le général Gonze de s'être rendu complice du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre, l'arche sainte, inattaquable. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada